Bonjour Internet, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo en français pour pouvoir vous introduire à la pensée et aux théories de William Ronald Fernberne. Alors pour ça je vais m'appuyer de deux grands textes. Alors le premier c'est Psychoanatic Studies of the Personality qui pourrait être facilement traduit par Études psychanalytiques de la personnalité qui est une collection de tous les articles que Fernberne a pu écrire, en tout cas d'après ce que j'en sais. Ou en tout cas des grands grands principaux. Et aussi je trouve vraiment très bien le livre sur Fernberne de Célanie. Alors malheureusement c'est deux livres en anglais, mais la théorie de Fernberne est super intéressante. Alors qui était Fernberne ? On va commencer par là. Alors Fernberne était un psychiatre écossais qui avait fait une formation en théologie avant de basculer sur la médecine. Alors il a été amené à travailler principalement avec des gens très traumatisés. Notamment soit des enfants qui étaient placés dans l'équivalent anglais de l'ASEU de l'époque. Donc vous imaginez des civils corporels, mentaux et sexuels très importants. Et des vétérans de guerre. Il y avait des névroses de guerre comme on appelait ça à l'époque. Il a également travaillé en libéral avec aussi des patients très traumatisés. Et en fait, cette idée du trauma va avoir un impact très important sur sa pensée. En effet, ça va être l'un des premiers à vraiment s'intéresser vraiment fondamentalement au trauma. Un peu comme Ferenzy, mais il va pousser les choses beaucoup plus loin. Pour lui, le trauma va avoir un impact non pas juste sur la nature de certains symptômes, mais sur l'ensemble de la métapsychologie. Et ce qui va faire que ça va être très différent de chez Freud. Parce qu'en fait, Ferenberg, de par son expérience clinique, notamment comme il le raconte auprès d'une petite fille qui avait une mère extrêmement abusive, quand elle lui a dit « Est-ce que tu veux que je te change de maman ? » La petite fille a répondu « Non, je veux qu'on me rende ma maman. » Et en fait, pour lui, ça a été un moment qui a été une vraie prise de conscience. Parce qu'en fait, il s'est demandé « Mais pourquoi ? » Pourquoi, sachant qu'elle a été abusée, maltraitée, etc., etc. Est-ce qu'elle veut retourner auprès de sa mère ? Sachant qu'en fait, à l'époque, il faut bien comprendre, qu'il n'y avait que la vision freudienne dans la psychanalyse. Donc du coup, il n'avait pas vraiment d'outil pour comprendre la situation. En tout cas, pas de manière satisfaisante. Ce qui va donc se passer, c'est qu'à partir du moment où le trauma va devenir central pour Ferenberg, les choses dans sa métapsychologie et dans la métapsychologie religiale vont changer. Parce qu'en fait, pour lui, le trauma va avoir un effet effractant qui va diviser le psychisme, et pas comme Freud. Pour lui, et là, c'est là où vient tout l'intérêt de sa théorie, c'est que la libido est secondaire à la relation d'objet. C'est-à-dire que la personne, on le dit de manière profane, va avant tout chercher des relations. Être en relation va être central. Ce n'est plus, comme chez Freud, une question de pulsion-objet, où l'objet est, chez Freud, quasi contingent, quand on pense dans sa métapsychologie. Pour Ferenberg, c'est complètement l'inverse. C'est la pulsion quasi contingente. Ce qui est important, c'est l'objet. Pour Ferenberg, la pulsion ne va venir que parce que la relation à l'objet a échoué. C'est ce qu'il appelle les techniques. En fait, pour lui, il n'y a pas de stade oral, stade anal, stade génital, comme chez Freud. Il va y avoir des techniques pour gérer la frustration liée à l'absence de l'objet, ou à un objet qui est mauvais ou frustrant. Ferenberg va donc développer toute une théorie autour de ça. La théorie qu'il va mettre en avant sur le psychisme humain va s'appeler la structure endopsychique. Endopsychique, pourquoi ? Parce qu'elle est à l'intérieur du psychisme elle-même pour Ferenberg. Pour Ferenberg, qu'est-ce que c'est que la structure endopsychique ? Eh bien, elle est composée de deux éléments, conscients et inconscients. Sauf que, contrairement à Freud, l'élément inconscient ne sera pas le ça. Ce sera une autre version des choses. Pour lui, on va commencer par le conscient, pour lui, toute la structure est liée à l'objet. C'est-à-dire, le psychisme ne peut pas être séparé de l'autre. Et quand il veut dire de l'objet, c'est-à-dire la personne qu'on a intériorisée, les relations qui sont maintenant à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'externe, mais c'est quelque chose qui a été mis à l'intérieur de nous, à la fois à travers des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Mais toutes ces choses-là vont devenir constitutives de ce que l'on est pour Ferenberg. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les bonnes interactions vont créer une diade moi-centrale et objet idéal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le moi-central va être relativement stable, il va être le garant de la personnalité, et c'est vraiment le moi-conscient, c'est-à-dire vraiment celui qui n'a pas nécessairement d'amplitude émotionnelle très importante, mais qui est garant d'une continuité d'être. D'accord ? Ce moi-central va être défendu, soutenu et construit grâce à l'objet idéal. Alors l'objet idéal n'est pas à comprendre ici, au sens de quelque chose de parfait, de miraculeux, de total, absolument pas. Mais quelque chose qui est assez bon, au sens de Winnicott, pour le coup. Même si Winnicott viendra plus tard. En fait, c'est quelque chose qui, à la fois, peut être assez ferme dans les règles, mais qui témoigne toujours d'amour et de soutien. C'est l'alliance des deux, c'est-à-dire d'un soutien et d'un amour, qui va permettre au moi-central de se développer, tout en garantissant certaines limites, comme par exemple contre l'agressivité, ou contre des débordements émotionnels. mais tout ça sans qu'il y ait de retrait d'amour ou de punition. Ça, c'est la partie consciente, la partie qui va, finalement, être le plus proche du moi freudien. Sauf que pour faire un merde, il y a d'autres parties qui sont intériorisées, liées aux mauvais objets. Alors, ces parties qui vont être intériorisées du mauvais objet, ça va être, en premier lieu, on va en parler en premier, le moi libidinal et l'objet excitant. Alors, qu'est-ce que l'objet excitant ? L'objet excitant, c'est cette intériorisation des relations qui ont été mauvaises, mais mauvaises par excès. C'est-à-dire, l'objet, l'autre, le parent, souvent, va stimuler quelque chose chez leur enfant. « Oh, si t'es sage, tu vas avoir ça ! » ou « Oh là là, si jamais tu te comportes bien, il y aura ça ! » ou « Si jamais tu fais ça, il y aura ça ! » Oui, il y a quelque chose d'excitant, en fait. Littéralement, il y a quelque chose qui va exciter l'enfant et qui va se dire « Oh, si seulement je fais ça, je vais avoir l'amour du parent ! » ou « Si seulement j'arrive à être assez gentil, tout va bien se passer ! » En fait, si vous voulez, il y a comme un espoir fondamental d'une intensité extrême qui se forme avec l'objet excitant. Sauf que le problème de l'objet excitant, c'est que c'est des paroles dans le vide. C'est faux, c'est creux. En fait, l'objet excitant n'est qu'un leurre. Et malheureusement, le « moi » va devenir libidinal. C'est-à-dire, le « moi » va s'adapter à ça. Il va s'adapter à l'objet excitant, c'est-à-dire « Je vais pouvoir enfin avoir ce que je veux, je vais enfin pouvoir être aimé, je vais enfin pouvoir s'occuper de moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » En fait, ça va stimuler des émotions très extrêmes dans le « moi » du petit enfant qui va faire tout faire pour se rapprocher de l'objet excitant. Quand la relation à l'objet excitant va échouer, il va se passer, justement, l'autre diade qui est l'objet rejetant et le « moi » antilibinal. Donc là, on va shifter, on va passer de l'un à l'autre. Alors, ça peut être très rapide comme ça, ça peut être assez long, mais l'idée, c'est que l'autre diade, qui est aussi inconsciente, va avoir des effets. C'est-à-dire que l'objet va devenir, il va passer d'excitant à rejetant. L'objet rejetant en lui-même va être quelque chose d'extrêmement intense aussi. C'est-à-dire que c'est le mauvais objet, l'objet qui n'a jamais aimé, qui ne pourra jamais être capable d'amour, qui ne fait que manipuler, abandonner, éjecter, et se foutre du bien-être de la personne, notamment de l'enfant. Parce que c'est souvent dans l'enfance que se forme la structure enleu psychique. L'enfant va donc ensuite passer sur un « moi » antilibinal, c'est-à-dire qu'il va rejeter, expulser, lutter contre, se battre contre, être violent envers l'objet rejetant. En fait, si la dyade, objet excitant et « moi libidinal » était sous le couvert d'une relation illusoire, mais de « enfin tout va pouvoir être parfait », là, dans la version « moi » antilibinal et « objet rejetant », on va être dans la question de la haine. La haine, le rejet et la destruction. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les deux cas de figure, il n'y a aucune séparation qui est possible. C'est-à-dire que les deux dyades, objet excitant et « moi libidinal » et objet rejetant « moi antilibinal » ne permettent pas une séparation. Parce que l'un est dans l'amour complet, total et absolu. Il n'y a pas de détachement possible. Et l'autre est dans le rejet et la haine. Mais la haine constitue quand même un lien. Par contre, si on fait un merde, le pire, au niveau thérapeutique, j'entends le pire, c'est le moi libidinal. Parce que le moi libidinal ne veut pas abandonner les visions fondamentales qui pourraient être aimés. Donc, le moi libidinal peut subir énormément de souffrances dans l'espoir que l'objet va devenir un bon objet. Ce qui ne sera pas le cas. Et ce que cela dit, donc, un théoricien qui utilise principalement Ferdinand nous explique dans son livre, c'est que quand bien même l'objet excitant donnerait quelques bonnes choses, ce serait inefficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fond est trop intense pour pouvoir être comblé. Très simplement. En fait, si vous voulez, c'est trop. Que ce soit l'objet excitant, en fait, l'objet excitant promet trop, mais trop en avant tout en sachant ce qu'il fait. Et le moi libidinal saute à pieds joints dedans. En fait, c'est très compliqué d'empêcher le moi libidinal de sauter à pieds joints dedans. De la même manière, on pourrait se dire c'est pas grave, on peut utiliser le moi anti-libidinal contre l'objet excitant et contre le moi libidinal. Sauf que, il y a un clivage. Les deux ne sont pas présents en même temps et les deux ne peuvent pas utiliser l'un contre l'autre. Ce qui fait que ça complexifie grandement la tâche. Selon Célanie et selon Fernmerd, ce qui va pouvoir se mettre en place, c'est, avec la relation thérapeutique, le moi central, qui est soutenu par l'objet idéal, qui est le psychanalyste ou le psychothérapeute ou le psychologue ou le psychiatre, va créer une bonne relation. Une bonne relation qui va permettre au moi central de se développer, de se constituer et de devenir assez fort, assez tenace pour résister aux attaques anti-libidinales et libidinales de l'inconscient. Alors, ça va être très important parce qu'en fait, avec ce modèle-là, on comprend rapidement que le trauma relationnel a de vrais impacts et qu'il ne suffit pas juste de décortiquer le fantasme mais qu'il y a vraiment eu des carences dans le réel qui ont mené à cette métapsychologie, à cette création du moi libidinal et anti-libidinal. En ce sens-là, Fernberne, je trouve, est extrêmement juste dans ce qu'il montre. Surtout quand on prend la clinique des personnes borderline, narcissiques, schizoïdes, etc. Le trouble de la personnalité rentre assez bien dans cette métapsychologie-là. Contrairement à celle de Freud qui est plus compliquée. aussi, Fernberne va créer d'autres théories qui sont tout aussi intéressantes. Il va notamment avoir l'idée que le complexe de Dieppe n'est pas en soi un rapport au tiers mais une seconde chance de réparer ce qui s'est mal passé avec l'objet premier. Donc ici, c'est finalement, ça ne serait plus comme chez Freud, l'enfant va soit avoir peur du père soit vouloir des enfants de lui mais réparer toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans la première relation. Une sorte de seconde chance pour que les choses puissent bien se passer. Pareil, extrêmement juste au niveau clinique. En tout cas, concernant certains patients, est à limite. Très très juste, très très fin. Pareillement, il va avoir une autre version du refoulement qui est tout aussi intéressante. Pour faire de merde, le refoulement n'est pas lié à une culpabilité qui serait due à une sexualité envers le parent incestuel qui est réprimée parce que franchement, c'est trop compliqué à gérer. Pour lui, le refoulement est lié au fait que l'enfant ne veut pas ramener avec ses souvenirs toutes les mauvaises choses. toute la souffrance qui est liée aux mauvais souvenirs, il va l'éjecter parce que c'est trop dur, trop compliqué. Et pour certains enfants, ils vont même aller jusqu'à créer une défense morale. C'est un concept extrêmement intéressant qui, je trouve, cliniquement, malheureusement, n'est pas assez mis en lumière par les cliniciens. Mais l'idée de la défense morale, c'est qu'en fait, l'enfant, à la place de se dire mon parent est mauvais, mon parent est malsain, le monde est malsain, le monde est mauvais, l'enfant va se dire je suis mauvais, je suis malsain, mais si jamais on peut me réparer, alors tout ira bien. Cette espèce d'intériorisation de toutes les mauvaises choses sur le moi de l'enfant, ou le moi central de l'enfant, est une tentative désespérée d'essayer de détoxifier l'objet. Cette tentative désespérée ne fonctionne pas, bien entendu, mais c'est une tentative qui, malheureusement, a beaucoup, beaucoup d'impact sur l'enfant. L'enfant va, après, avoir des relations finalement d'ordre masochiste, dans le sens où il va se purger lui-même de tout son mauvais, et il ne pourra pas finalement voir la réalité qui est que, en fait, c'est l'objet qui est défaillant, l'objet qui est mauvais, l'objet qui est malsain. Il va prendre tout ça à sa charge. Cette défense morale, du coup, va être finalement quelque chose de très dur et quelque chose qui nécessite une déconstruction au sein de la thérapie, une prise de conscience que non, la personne n'est pas mauvaise, que c'est l'environnement qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu à certains moments. Pareil, une idée qui est extrêmement importante, surtout quand on parle de traumatisme, puisque finalement, l'agresseur, comme l'a bien remarqué Ferrenzi, introjecte la culpabilité chez l'enfant plutôt que de l'assumer. Et ça, la défense morale est le résultat de ça. C'est-à-dire que l'enfant va internaliser tout ça et va essayer de se démener pour résister intérieurement. Il y a aussi cette idée très intéressante chez Ferrenberg où la personne, finalement, va vivre dans son monde intérieur parce qu'en fait, il a totalement la maîtrise du monde intérieur. Alors que le monde extérieur reste dangereux, imprévisible et incontrôlable. Donc, la personne peut se chanter. Et c'est là où Ferrenberg, par exemple, lui, va beaucoup parler de schizoïdes, de personnes qui ont choisi le retrait. Un peu différemment de Gun Trip, mais le fond reste un peu le même. C'est-à-dire qu'en gros, dans ses idées de schizoïdie, c'est le détachement de l'extérieur. L'extérieur ne peut pas me faire de mal si je suis complètement replié sur moi-même. En un sens, cela permet certaines désillusions d'être évitées. Mais, c'est un grand mais, cette manière de vivre les choses est finalement assez stérile parce que la personne ne va pas pouvoir se nourrir de relations humaines parce qu'elle s'est retranchée des relations humaines. Il y a quand même quelque chose qui est très important et pour Fernberne, c'est le cœur de la psychothérapie, c'est que le thérapeute doit rentrer dans le monde interne pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir créer une vraie relation et pour pouvoir empêcher que le monde interne envahisse tout et que ce soit finalement une boucle qui est bouclée sur elle-même. Et c'est une vision qui est très intéressante parce que là, on voit... Alors, Fernberne n'a pas spécialement parlé de contre-transfert. Ce n'était pas les grandes idées qu'il a mises en avant mais on peut voir bien là l'idée que finalement quand le thérapeute est dans une réelle relation au patient, il crée quelque chose qui permet à la boucle interne, du monde interne du patient de s'ouvrir et justement de créer un moi central plus fort, capable de résister aux attaques du moi antilibinal et du moi libidinal et aussi aux objets que ce soit excitant ou rejetant. En fait, tout l'intérêt de la théorie de Fernberne, c'est que ça nous permet de penser les choses autrement. Pour une Fernberne, l'idée est que la relation d'objet est centrale, primordiale. En fait, dans l'idée de Fernberne, on retrouve ce que Winkock développera plus tard dans l'idée qu'un bébé n'est pas seul. Un bébé n'est pas seul mais aucun être humain n'est seul. On a tous des objets, tous des visions du monde, tous des choses qui nous viennent d'autrui. Et là, vient la force de Fernberne, c'est de dire que ces relations sont parfois désastreuses et ce désastre va avoir des impacts sur le psychisme. Et encore une fois, on peut se dire que c'est très théorique, c'est très... ça vient d'un travail acharné avec des gens qui ont été extrêmement traumatisés. Que ce soit des gens avec un stress post-traumatique très aigu. vont faire mer note que finalement l'une des pires choses c'est la trahison. Que souvent, ils arrivent à faire, c'est pas agréable, ils arrivent à faire avec jusqu'au moment où quelqu'un dont ils avaient confiance les a trahis. Comme par exemple, un supérieur qui va ordonner finalement qu'on les sacrifie. Ça, ça va être insupportable. Parce que finalement, on voit bien là le côté antilibinal, l'objet les a rejetés et a rejetés même le fait qu'ils vivent. Le fait que finalement, là, c'est là où se déclenche le mot antilibinal. Et avec des enfants qui ont subi des sévices très extrêmes. Donc voilà, Fernberne, confronté à ça, ne pouvait pas juste dire l'homme est à la recherche de plaisir et le principe de plaisir est central. Non. Ce n'est plus le principe de plaisir qui est central dans le traumatisme. C'est la relation. La relation à l'objet. Et ça, c'est une des grandes forces de Fernberne. C'est finalement d'avoir ouvert vers le psychotraumatisme. Alors malheureusement, il l'a fait à une époque dans les années 40, 50 et 60 où les institutions psychanalytiques n'étaient pas spécialement ouvertes à ça. Ce qui incombait aux institutions analytiques et ce qui importait pour elles, c'était le fantasme interne. L'externe ne comptait plus, ne compte pas. Fernberne a changé les règles du jeu et il a quelque sorte été puni par le fait qu'au niveau institutionnel, personne n'a pris en compte ces théories. Finalement, elles ont été complètement obscurcies et laissées tomber. Et ses disciples, les gens qui lui a formé, ont été rejetés des institutions. Gun Tripp qui n'a jamais fait partie de la Buddhist Psycho-Lentic Society parce qu'en gros, c'était le disciple de Fernberne et que Fernberne était personne non grata. Et donc, du coup, à travers ça, on peut voir que ces idées, aussi novatrices qu'elles ont pu être et qu'elles sont encore, je trouve, surtout dans un monde où, sans sa psychanalyse sur le fait qu'elle ne gère pas le traumatisme, Fernberne était là. Et finalement, il est précurseur, même si finalement, on n'en a pas entendu parler plus que ça, surtout en France où les gens étaient au courant, savaient ce que c'était, sauvé les théories de Fermin, mais étaient extrêmement réticents à l'idée de les enseigner. Par exemple, dans le vocabulaire de psychanalyse de Laplanche et Pontalis, alors je ne me souviens plus exactement de quelle définition parle de ça, mais il y a un moment, il dit, où il y a écrit noir sur blanc une critique du modèle de Fernberne, sans citer Fernberne. Donc, ils étaient très au courant, mais la doxa restait impérative et il fallait avant tout sauver la doctrine plutôt que de l'ouvrir vers autre chose. Ce qui est, en soi, une critique qui est récurrente dans le modèle analytique. Mais bref, on a annoncé le moment d'un peu du sujet, mais je voulais faire un détour pour que vous puissiez comprendre que cette idée que Fernberne, en fait, était très novateur, mais malheureusement assez invisibilisé, était malheureusement, faisait partie de pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que la structure endopsychique et sa contribution principale, ses idées sur la pulsion et sur l'objet sont centrales. Et je pense que dans la gestion du trauma complexe ou du traumatisme, Fernberne est un allié précieux, même encore aujourd'hui. Du coup, c'est une théorie qui est un peu plus répandue aux Etats-Unis, bien que ce n'est pas non plus ça qui soit central pour le coup, mais elle est un peu plus présente et les gens sont un peu plus au courant. Donc du coup, pour résumer, Fernberne est une personne intéressante et je pense que ses théories sont encore très actuelles et très importantes pour comprendre notre psychisme en tant que personne. J'espère que vous avez aimé du coup cette introduction à Fernberne et que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez demander, faites-le-moi savoir en commentaire et à une prochaine. Au revoir.